Le principe de la fusion est assez simple. On sélectionne le livre que l'on veut fusionner. Ici, les fleurs de Provence. Voici donc les travaux, les élèves qui ont participé à l'élaboration de ce livre. Ici, il s'agit d'un livre qui rassemble des images de fleurs que, par exemple, les élèves ont vues en sortie. Donc, on peut regarder, consulter l'état d'un livre réalisé par l'élève. Donc ici, voilà, le livre s'ouvre. On va aller plus vite pour tourner les pages. Et il a présenté des images de fleurs. Les autres élèves ont fait pareil, mais ont choisi d'autres images de fleurs, des fleurs différentes qu'ils ont vues au cours de la sortie. Alors, ce sont des livres d'exemples. Alors, comment allons-nous fusionner tous ces livres en un seul ? C'est simple. Si, par exemple, nous voulons la couverture de l'élève 1 et sa première page, quand on sélectionne la première page, on sélectionne aussi la couverture du livre. Donc, l'élève 1, par exemple, on va regarder le livre. On va tourner les pages plus rapidement. Il a un lamier, ici. On va essayer de rassembler les images des livres en classant les fleurs par espèces. On ferme le livre et on décide, ici, d'ajouter la page 1, ici. On prend donc la page 1 de l'élève 1 du livre du didapage intitulé « Les fleurs de Provence ». Ensuite, on va voir, par exemple, l'élève 2. On va regarder son livre. Est-ce que l'élève 2 aurait aussi une image qui nous intéresse ? Puisqu'il s'agit d'une lavande, on va regrouper les lamiacées. Donc, l'espèce de la lavande, du teint et du lamier ensemble. Donc, on va reprendre aussi la page 1. Est-ce qu'il a placé d'autres lamiers ? Donc, ce qui nous intéresse, c'est la page 1 et 3. Donc, ici, on choisit de prendre la 1, la 3 de ce livre. Donc, voici la 1, la 3 qui seront sélectionnées. Donc, dans l'ordre, le livre est pour l'instant composé de la page 1 de l'élève 1. Puis ensuite, la page 2 et 3 du livre fusionné correspondra à la page 1 et 3, ici. Ensuite, on va revoir, par exemple, on va voir l'élève 3. Qu'est-ce qu'il a fait, l'élève 3 ? Alors, l'élève 3 a une orchidée, un chardon-marie, et c'est tout. Il n'a pas de lamiacée. On va essayer de revoir l'élève 1. Peut-être que dans l'élève 1, il y a encore, par exemple, la famille des lamiacées. On regarde le livre. On clique ici pour tourner les pages plus rapidement. Donc, il a un lamier. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas de lamiacée. Il n'y a pas de page 4. On sort. Bon, ici, nous avons... Voilà. On va passer aux orchidées. On va rassembler les orchidées ensemble. Donc, on va voir dans l'élève 1 où se trouvent les orchidées. Les orchidées de l'élève 1, il y en a une à la page 2. Donc, l'élève 1, page 2. On ajoute ce groupe. Voilà. Est-ce que l'élève 2 a aussi des orchidées dans son livre ? On regarde. Il en a une aussi à la page 2. Donc, on regarde page 2. L'élève 2, on ajoute ce groupe de pages. Est-ce que l'élève 3 a des orchidées ? On regarde le livre. En page 1. Et en page 3, il y a des orchidées. Donc, la page 1, 1, 3. Et on ajoute ce groupe de pages. Voilà notre livre où on a rassemblé par espèces les images. Deux solutions s'offrent à nous. Soit on exporte directement le livre et on ne pourra plus le modifier. Soit on le fusionne et on le transforme en nouvelle activité pour pouvoir effectivement modifier le livre. On peut décider de faire cette option. Voilà. Et votre activité va se retrouver dans la liste des activités. On n'a plus qu'à la chercher. Alors, alors, alors. Ici. Allez, ici. Nouvelle activité 3198. On peut changer de nom. Les fleurs regroupées par espèces. Voilà. On peut voir l'état de départ du livre qui est donc le livre fusionné. Donc, on a les lamiers. Là, d'autres lamiers. Ensuite, on a des orchidées. Et d'autres orchidées, ici. Voilà. Bien sûr, lorsqu'il y a des liens entre les pages que les élèves ont réalisées, il faut modifier et changer l'état de départ pour que les liens correspondent au nouveau numéro de page. Merci.